Au bip sonore, il sera exactement une heure moins 25 moins 20. Il est vers deux heures et cinq. L'extrait de poils de nez de cochon d'Inde du Dr. Choubadaoui vous aide à combattre la fatigue due à la fatigue. La cunitacée putafiole du Dr. Choubadaoui vous redonne votre entrain sans vous redonner votre 41 et 75 si ça marche pas. Oui, cette semaine au délice d'Italie, la Madonna Kishi, à l'achat de notre spéciale Pizza Gretti à 5,50$, ajoutez 5 cents et ça fait 5,55$. Hey, la Madonna Kishi, la pizza avec un cheveu dedans, n'est pas toute recouite, facture et bonbon. Cette chronique informatique vous est présentée par la plus vieille firme informatique en Amérique, Micromanion. Les nouveaux logiciels d'exploitation peuvent être bien tentants. Mais si votre ordinateur fonctionne toujours avec un processeur de 300 MHz, vous risquez d'avoir des problèmes. Et voici la raison. Lorsque vous installez une carte vidéo de moins de 40 620, démarrer votre ordinateur, tas de chiffres entremêlés, réaliser votre système, votre clavier, connaître rien là-dedans, péter la tête sur le bureau, de tabardiste qui est jamais dans de bon sens, pis tu fais ça au bout de tes bras, pas le Saint-Bernard, pour s'écager de l'air. Le bed and breakfast est une formule moins chère que l'hôtel, mais c'est pas la même chose. Bon, mais regarde, le pouce pogne pas, là, fait que je pense qu'on devrait dormir dans ce coin-ci, moi. Tu veux dormir où? Il y a un bed and breakfast juste là. Ah non, aïe, moi je dors pas dans un bread and breakfast. Moyen, sais-tu de quoi tu parles, là? Oh oui. T'as-tu déjà dormi dans un fred and breakfast? S'accue-moi à paix avec ton fred and flafus. Vous allez où de bord? N'importe où, sauf dans un maudit Bretton-Whitney. Non, mais ok, d'abord, je vais y aller tout seul, ok? Attends, moi, une maudite tête dure. Il n'y a qu'une nuit, Pierre, bataille. Ça, c'est toujours renais, ces affaires-là, par des madames qui te racontent le vie, là. Bonjour, madame. Après ça, ma grand-mère est morte, fait qu'on a l'amosé à la maison, on a commencé à... Donc, vois-tu? C'est pas grave, là. Regarde, là, je vais dire, je veux rien savoir. Dis-y poliment, là, d'un moment, d'un moment. Madame, 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 est-il possible de ne rien savoir, s'il vous plaît? Vous voulez une chambre? Oui, juste pour une nuit. C'est ça, hein, parce que vous avez de plus court comme nuit. Ok, mettez les patins. Les quoi, pardon? Mettez les patins! Ah, ces pantoufles-là, il faut remettre ça? Oui, pour pas quasiment placer. Ok. Suivez-moi, là. D'accord. J'ai beau fouiller dans mes souvenirs, là, il me semble que je n'ai jamais désiré une situation comme ça, là. Il y a des chambres ici, là, ça, c'est une chambre. Cette porte-là? Oui, elle a une vue sur le lac. Euh, pardon? Elle a une vue sur le lac. Elle a une vue sur le lac. Ah, elle a une vue sur le lac, ça va être tripain. C'est pas barré? Non. Hé, si, bon, la porte a débarqué. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se dit, elle a une vue sur le lac. Ah, une vis-lac, après la porte. Ok. Vous l'avez dit deux fois. Excusez-nous, vous l'aviez dit avec plus de dents. Ok, calme. Là, vous montrez à court. Vous montrez à court? Oui, vous montrez à court. Allez voir la cour. Levez les patins. Oui. Levez les pétains. Les à côté, les sculpteurs, les sculpteurs de Barbeau, là. Ah oui, le sculpteur? Le sculpteur, il a habité le chat à côté, là. Alcide Barbeau. Alcide Barbeau. Qu'en ai-tu dit Alcide Barbeau? Le sculpteur Alcide Barbeau, là. Oui, le sculpteur Alcide Barbeau, il a habité le chat à côté. Ah. Vous connaissez, hein? Ça se peut-tu que ce soit un gars dont je me calisse? Ah, c'est possible, parce qu'il y a Alcide Barbeau, les sculpteurs. Ça, c'est des sculptures qu'on voit sur le gazon, ça, Manny? Oui, ça, c'est toutes des sculptures d'Alcide Barbeau. Regarde, ça, c'est celle-là, là. Intéressant. Ensuite, puis, celle-là, hésite, là. C'est abstrait, hein? Oui, c'est... Regarde donc ça, celle-là, c'est spécial. Non, ça, c'est une crotte de chien, ça. Ah, non, ben voyons donc, vous. C'est beau, Jacques. En tout cas... Comment tu vas t'en sortir de celle-là? Je vous dirais à votre chien qu'il a du talent, maudit. Je vais vous montrer la salle à manger. Ben, d'accord. Je pense qu'on va nous montrer la chambre à fournais, ça, aussi. Ben, avenez-vous-en! Ça va pas non, on met les pétains. Ah, oui, mettez les pétains. Même qu'en France, comme demain matin, on s'en va déjà d'ici. Je suis tout triste, moi. Ah, puis le déjeuner est à 7h demain matin. 7h demain matin? 7h tout le monde en même temps. Madame, y a-tu moyen de déjeuner un petit peu plus tard? Non! On peut pas déjeuner, donc, mettons, à 7h30. On peut-tu manger ailleurs? Non! On peut-tu respirer? On a le droit d'exister. Dans la plupart des pays du monde, y a des recettes de cuisine télévisées. Ok, tout le monde est prêt, présentateur? Oui. Là, tu vas dire, aujourd'hui, Pierrette cuisine à l'Asiatique. Ok. T'entends-tu à la musique, là. Aujourd'hui, Pierrette cuisine à l'Asiatique. Perchiste? Aujourd'hui, Pierrette... Es-tu prêt? Oui! M'entends-tu le Perchiste? Oui! Face de Fofi. Danser! Tu as-tu ce que tu as dit, toi? Face de Fofi, Perchiste. Quoi? Face de Fofi. En deux! Un p'tit peu! Alors, c'est une joke. Bon, ben, coude d'un! Bonjour, Pierrette! Bonjour! T'as donc ben une belle petite coiffure, restée de vache. Festival. C'est ça, je vous l'ai dit. Oui, mais ça, aujourd'hui, consommer de canard et boeuf éminci aux légumes frais. Et attention, en achetant le boeuf, il y a des choses que le boucher ne vous dira pas. Vous devez vous fier à votre instinct. Mais comme quoi, par exemple, que le boucher ne me dira pas? Comme que ta coiffure te donne l'air d'une brosse à toilette. D'accord. Ça, il te le dira pas. Je me fie à mon instinct. Oui, pis encore, il n'a pas l'air à te l'avoir dit lui non plus. Alors, on commence par... Il nous faut un wok. Un wok. Oui. Non, plus, non. C'est trois armoires plus loin à gauche. Trois? Oui, trois. C'est conant. Une. Arroute juste deux. Arroute et arroute, trois. OK, c'est celle-là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ton wok? Alors, comme toute recette asiatique, il y a des petites sauces particulières, pis il faut faire bien attention aux allergies au édachou. Au édachou? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est, ça, les édachou? On trouve le édachou dans presque tous les produits. C'est bien indiqué sur les étiquettes. Il faut bien lire. Tiens, regarde sur ce contenant-là. Et là, on a notre jus de cuisson. Le jus de cuisson du canard, auquel on ajoute une cuillerée à thé de curry. On prend le fouet. Et on fouette le curry avec le jus de canard. Bon, je vais aller chercher mes bas filets. J'ai pas dit on fouette le curry déguisé en canard, comme tu faisais dans ton ancien médecin. Ah, ben, suis-je, sotte? Vous avez un groupe de musique. Vous avez perdu votre guitariste. Faut passer des auditions pour en trouver un autre. À quel heure, il est supposé arriver, 20 demi-heure? Ouais, ben, j'espère qu'il est bon. Je commence à être tanné, là. Bonjour, est-ce que c'est bien ici, le groupe Gastric Health? Oui. Ah, bon, j'ai trouvé! Pierre Villedo? C'est ça, oui. Vous pouvez m'appeler Pierre Villedo. Salut, les gars. Salut. Je peux mettre ma guitare là, puis mon ampli là? Oui, oui. T'es venu en autobus? Oui. OK, ben, parle-nous de ton expérience. OK, ben, je vais te dire, oui, quand le chauffeur m'a dit d'avancer en arrière avec mon ampli et ma guitare... Non, ton expérience de musicien, je vous l'ai dit. Étais-tu polyvalent comme guitariste? Ah, oui, ben, tu sais, comme hier, ce que je faisais, c'est un peu dans le style de Joe Clark. Il joue pas de guitare, lui. C'est ça. J'ai pas joué de guitare hier. Bon, en tout cas, installe-toi là. Oui, moi, je vais m'installer ici, là. Oui, c'est une belle guitare, ça, mon chef. Oui, ben, c'est... C'est en quel bois, ce guitare-là? Ah, ça, c'est du bois de... Un mot de belle peinture, en tout cas. Un qui s'appelle, l'arbre qui donne des guitares, non? Euh, Sylvain, je veux pas porter un jugement trop rapide, là. Oui, là. Mais sais-tu que ce gars-là s'essaye... Non, c'est un jugement un petit peu trop rapide, ça. Je me souviens jamais dans quel trou qu'on branche ça, là. Pierre, en plus de jouer de la guitare, tu peux te faire des bacs. Hein? As-tu déjà fait des bacs vocals? Ah, des bacs? Non, j'en ai jamais vraiment fait, là. Parce qu'on l'a dit dans notre annonce, il faut que t'en fasses. Oui, mais ça, ça me dérange pas de me recycler là-dedans, là. Oui, en tout cas. Ça va faire des bacs à recyclage. On va essayer quelque chose, là. Es-tu prêt? C'est calé, dans ce cas, hein? Es-tu prêt, Pierre? Attends un petit peu, je me souviens pas, on branche tout ça dans Input ou Output? Dans Input. Ah, c'est comme ça qu'on le dit? On va jouer un cover de Marlene Smell, OK? Ah, moi et elle, là. Quoi, t'as-tu quelque chose contre Marlene Smell? Non, non, j'aime bien ce qu'elle fait, c'est juste que j'aime bien. C'est quoi, non? Je trouve qu'elle s'habille comme une poutre. Il est solo, t'es-tu bon là-dedans? Ah, tu sais, le solo dans Stairway to Heaven, là? Oui. C'est Jimmy Page qui joue ça, là. Oui, tu le joues, ça, toi? Non, ça, je te dis, c'est Jimmy Page qui le joue. OK. Moi, je peux jouer la vache à maillotte, là. La vache à maillotte. La vache à maillotte. Un, deux, trois, six. Attends un petit peu, là. Regarde, là. J'ai deux doigts, là, qui sont comme des jambes des deux autres. Regarde, là, je vais te montrer. On va jouer une de nos compositions, OK? Ah, oui? Regarde, là, ça, c'est... Il y a une progression de cinq accords, ici, là. Cinq accords? Ils sont marqués, ici. T'aimes pas mieux, mettons, que j'en fasse rien qu'un, puis que je le manque? Non, je veux les cinq accords. Ou bien, je peux faire un accord, puis après ça, la vache à maillotte. Ok, boss. Rug and roll. Hein, n'y gars? Tu t'accordes-tu? Oh, oui, que tu as beau, on va bien s'entendre. Ta guitare, je veux dire. Ah, ça cause du CD-Cord-Neuve, hein, c'est... Regarde, ça, la feuille, là. Tu chantes en même temps que moi. My yellow truck is green. My trello y'a que je crie. Tintin, tintin, tintin. Qu'un, tu l'as là, pote. N'oublie pas les cinq accords. Trois, quatre. Oh, my yellow truck is green. OK, whoa, whoa. Eh, j'ai pas pire, pareil, on a la première shot. Pierre... C'est une belle compo, ça, les gars. Finalement, Pierre, on... Oups, mon cellulaire, les gars, excusez. Allô? Salut, Cédric. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais, j'ai avec mon nouveau band, là. Ça, c'est pas bon. Ouais, c'est bon, là. Ben là, on le prend pas, là. Ben non. Oh, oui, on... C'est sûr qu'on va pas le prendre, là. Ils vont me prendre, là. Il est assez mauvais. Ouais, pis j'suis assez bon, là. C'est un petit cul. Ouais, pis j'suis un gros cul. Voici un autre épisode de notre série policière. Ben, j'suis bien contente. C'est ça. Pis là, j'vais pas... Ouais? Rachel? Ok. On va se... Viendrait, j'vois la... J'vais le faire... J'vais le faire... J'vais le faire... Oui? Pis quand j... C'est ça. Pis quand... On va à la... J'vais que j'allais... Bye! Rachel, peux-tu me sortir? Ma soeur vient d'accoucher. Ah! J'suis ma reine. Elle vient d'me le dire. Bon, pis qu'est-ce qu'il y a dit? Ben, t'as pas entendu, j'y ai dit. Ben, j'suis bien contente. C'est ça. Pis là, j'vais pas... Bon, Rachel, j'ai besoin que tu me sortes le dossier judiciaire de Rénal Blanchard. Rénal Blanchard? Il est sorti de prison. Qu'est-ce que tu regardes, là? Rien, je regarde l'écran. Il y a deux Rénal Blanchard, c'est celui que tu veux... Ben, voyons, toi. Ben, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, sais-tu que ça aille identique? Qui, t'es boule? Les dossiers de Rénal Blanchard? Non, j'pens, je me trompe de Blanchard. Sors-moi donc tous les Blanchard? Ouais, t'es un peu... Armand Blanchard? Non. Conduite avec faculté affaiblie? Non. J'ai un autre Blanchard ici? Non. Delituit, vandalisme, prise d'otage? Non. Là, il y a Blanchard, homicide involontaire? Non. Pis il y a un qui a sorti ses vidanges, le Mauvais Soir? Non. Contravention non payée, exhibition dans le parc? Non. Tentative de meurtre à Candiac? Non. Rit de contrat, profanation, voie de fait? Non. Livre non remis à la bibliothèque? Non. Là, j'ai une amende pour insalubrité? Non. Deuxième amende, donc deux salubrités? Non. On a un meurtre avec aux missions de boucler sa ceinture? J'ai un incendie criminel avec contravention non payée. Voie-tu, il a brûlé son ticket, lui? Vandalisme, Delituit. Non. Faire du pouce sur Sainte-Catherine en mini-jeupe. Non. J'ai un juge qui a remonté une fille sur le pouce. Non. Déquisé un castor avec un blé d'Inde dans la bouche. Non. Un premier ministre qui fait de l'exhibitionniste. Non. Oui, il pense à toutes les émissions, Gaulisse. Non. Ah, Blanchard, enlèvement, séquestration. Ah, ouais. En ce second-là, j'ai plus de paroles dans ma chanson. Faites-moi ça. OK. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Donne-moi son numéro, là. Il est pas beau avoir, c'est que c'est passé? Je savais pas qu'un être humain pouvait avoir un aspect aussi dégueulasse que ça. Godreau, lâche donc l'émission sur Michael Jackson. Viens donc voir le cadam. Oui, les gars, j'arrive, là, c'est beau mode-là. C'est difficile de dire si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. Ah, ouais? Il a été tiré au 357 Magnum. T'es sûr que c'était pas un 357 Magnum? Catégorique. C'est le ketchup, fasselette. C'est le tas de poils qu'il l'a. Qu'un verru. Ah, merci. Hé, qu'est-ce que tu manges, toi? J'ai encore ma côte d'agneau d'hier. Ah, ouais? J'ai gardé ça la semaine passée aussi. Quoi, tu gardes toutes tes côtes, toi? Ben, tu sais, j'ai travaillé pour la garde côtière, puis... Hé, je pense à ça. T'as pas encore été initié, toi? Ah, c'est vrai, ça? C'est quoi, ça? Ben, tout le monde ici, on a un surnom qui nous caractérise. Ça va te prendre le tien. Ouais. Ah, ouais. Ben, tu sais, toi, t'as des lunettes, fait qu'on va t'appeler Barnic. Barnic, c'est bon. C'est bon, ouais. Puis là, on va t'initier. Initier, c'est quoi, ça? Ah, tu vas voir. Chien sale. On va chercher Gros-Bras puis la Verge. On va initier Barnic. Ok. Les gars, on peut-tu faire ça demain? C'est parce qu'il faut short du rendez-vous important, là. Faut que tu sortes un rendez-vous important. Ouais, mais... On n'est pas d'un sous-marin, là? Ouais, ça te donne-tu une idée comment c'est important? Les gars, les gars! Ouais. T'as qu'est ben ça, les bulles? Hein? Ben, voyons, Galoche. On n'a pas vu de bulles. Hein? Ben non. Ben, en dessous de l'eau, c'est supposé faire des bulles. Mais pas dans un sous-marin sans dessin. Ah, ben, je vais aller en chercher un dessin. Ben non, Galoche. Maudit qui est pépin. Aïe aïe. C'est cogné à terre. Mais il porte son base. Ça va, Galoche? Mais ça va bien, c'est-toi! Ça va, c'est arrivé une fois, ça. Ben non, qu'est-ce que tu bois là, toi? Ben, du scotch. Je me dis là, pas au capitaine, tu sais. Non, mais tu peux m'en donner une shot, tu sais. Non, je t'en donne pas une shot, t'es fou. Ben, pourquoi tu m'en donnes pas une shot? Ben, tu viens fou avec ça, toi. Ben, on n'a pas rien qu'une shot. Non, toi, si t'as une shot, c'est une catastrophe. Ben non, c'est une chanson des Beatles. Resurre d'urgence, les gars! Hein? Resurre d'urgence! Pourquoi t'as pas parti à la sirène? Hein? Pas à la sirène? Non, regarde, là. Non, non, ok, c'est beau. Non, j'ai compris, regarde. Fouette, 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 fouette! Ok, on a compris. Est-tu correct, ma sirène? Ouais, bien belle. Si tu vois que le feu pogne chez vous, attends-tu que le détecteur de fumée parte pour l'éteindre? C'est beau. À vos postes, ok? Salle des machines. Salle des machines. Coupez les moteurs. Moteurs coupés. Désactiver les moteurs auxiliaires. Moteurs auxiliaires désactivés. Crotter les jeunes faces de. Jeunes faces de crotter. Bander les chevets deux pouces. Chevets deux... Ah, mon... T'en bas. Attendez, prochaines instructions. Ouais. Faut-on dévisser les sites pour... C'est pas mal. Allô, allô. Un, deux, un, deux. Ok, bonsoir tout le monde. Bien, moi, c'est de même. Ok, alors, on a des jeunes ici qui auraient besoin d'aide. Dis que ça nous prend un tournevis étoile à gros bout. Ok, alors, on a une demande ici pour un tournevis étoile à gros bout. Et c'est parti. Je pense qu'on a juste à resserrer, là. Ouais, mais... C'est juste à resserrer à beau. Eh, vois-tu? C'est pas parfait, mais elle coule pas. Mais si ça repète, là, ce sera pas ma faute. Non, ce sera mon mais elle coule pas. Ok, toton, la fuite est colmatée. Ok, all right, alors, on va maintenant entendre. La fuite est colmatée. Veux-tu te la farme, toi, donc? C'est un sous-marin nucléaire, il est à 160 mètres, 15 degrés. Bon, des russes. On va bouger. Vitesse, les nœuds. Salle des machines. Salle des machines. Fouquet les jetons estites. Bon, regarde, là. Non, non, sérieux, sérieux. On va aller à 15 nœuds. 15 nœuds, si, mon âme. Non, 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 on serait mieux à 20 nœuds. 20 nœuds, qu'à le finir. Mais là, c'est quoi ton problème avec les nœuds? Mais là, c'est pas toi qui aies pogné pour te les défaire après. Ben là, je t'ai des rires, là, mais avouez. 20 nœuds. On a reçu un fax de la Maison-Blanche. Bon dedans. Ça vient de rentrer. Faut prendre un ordre de tous, un ordre de bacon, puis un ordre de bine. Oui, c'est quoi, celui-là? C'est les ordres du président. Ici, bon. Amorcer l'enstorpille. Faut l'amorcer manuellement. Code 24, capitaine. Un volontaire pour amorcer l'enstorpille manuellement. Je suggère cocombe, capitaine. Coccombe? Ça veut dire quoi, ça, botte, puis maintenant? J'attends vos ordres, capitaine. Oui, je regarde les notes dans mon journal, là. D'accord. Bon, d'abord, d'abord. C'est quoi, le journal-là? Mon journal, d'abord. Prenons le pouls de la civilisation en écoutant encore un peu de Radio AM. Ouais, 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 ben là, ah, 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 ah. Anyway, de toute façon, on oublie ça. Hein? Les séries? Quelles séries? Je vois pas de séries, moi. Tu veux des séries, toi? Un peu. On va regarder comme il faut. Pas de séries, ici. Il y a pas de séries, là. On voit pas ici, non plus. Peut-être dans le cours en arrière. Oh, oui! Y'as-tu des séries? Non, je vois pas de séries. Il y en a pas. Pas de séries. Fait qu'on oublie ça. Ah, non, non, oublie ça. Ah, non, non, oublie ça, là, là. Oblisse, oblie, ça oblie, ça. Oblie, ça 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 oblie, ça, oblie, ça oblie, ça oblie, ça oblie, ça oblie, ça oblie Ça oblie en haut… Alors on va parler à Michel, bah ok, allo Michel! Michel! 言' mon dis que j'suis pas bon avec ces téléphones-là mais pas te tabattrener… Allo Michel? Bonjour votre commande jest vous plait? J'suis salty d'une commande à la motive… цу...michel weeks! Michel, tu m'entends-tu? Bon, c'est moi qui y ai rendu sur la ligne, J'suis donc bien pourri avec ce maudit téléphone de... Oui, bonsoir, Raymond. Bon, c'est comme ça que ça marche. OK, Michel, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est-à-dire... On est pas capables? Ben, on est pas capables. Pourquoi on est pas capables? Hein? Pourquoi on est pas capables? Ben, j'suis... Pourquoi on est pas capables? Moi, j'ai une question en deux mots, Michel. OK. Qu'est-ce qu'est-ce? Oui. Pause. Ben, c'est sûr que... Y'a-tu une pomme pourrie dans la gang? Ben, tarte, ben, raisin, ben, poire, ben, noix. Je sais pas. Si tu es joueur, ben, coach, ben, direction, ben, briques, transmission, je sais pas. Je sais pas. Si tu le gardien, si tu Julien ou son chien ou ben non rien, on s'ennuie-tu de rogacien, je sais pas. Je sais pas. Si tu les gradins qui se dégradent, les hommes boniques, les abobonnes, si tu la patinoin qui glisse, je sais pas. Je sais pas. Si tu les jambières, ben, les jambes avant-hier, ou ben, les jambes en l'air, je sais pas. Mais tu sais, Raymond... Oh oui, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. C'est plus difficile de gérer les plus mauvais joueurs que de gérer les meilleurs. Ouais, toi, on sait que t'es capable de gérer les meilleurs. Les meilleurs, si je suis capable? Ouais. Moi, je dis que les meilleurs, si je suis capable, c'est au restaurant Fais la file sur la rue, euh...